Musique Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode en lequel on va passer en revue les nouveautés à paraître en octobre 2024 chez Panini Comics, les sorties des autres éditeurs, on en parlera dans une prochaine vidéo. Et octobre sera un petit mois pour Panini avec seulement, entre guillemets, 29 sorties. Oui, tout est relatif. Mais ça doit être le plus petit mois de l'année pour Panini, ou pas loin, d'autant plus que sur ces 29 sorties, 5 sont des titres qui devaient sortir en septembre et qui ont été reportés. Il s'agit d'Invaders de Chipsdarsky, Carlos Magno et Butch Geis en Marvel Deluxe, la version Marvel Absolute d'Ax Judgement Day, l'intégrale Hulk 1996 et l'intégrale West Coast Avengers 1988-1989, le tout désormais annoncé pour le 9 octobre. Et enfin l'excellent Ribbon Queen de Garf Ennis et Jason Burroughs, qui devrait sortir lui le 16 octobre. Reste donc 24 nouveaux titres qu'on va pouvoir regarder d'un peu plus près. L'événement du mois chez Panini, c'est le premier numéro d'Ultimate Universe. La preuve que c'est un événement, c'est que Panini nous propose en mode pochette surprise, pardon, en version blind pack, avec 6 couvertures différentes. Bon, concrètement, c'est 6 fois le même dessin de Marco Keketo, il n'y a que le costume de Spider-Man qui change. Et certaines couvertures sont plus rares que d'autres. Si ça ravit des collectionneurs, tant mieux pour eux. Personnellement, je m'en bats les roubignols avec une couronne de cymbalette. Donc, venons-en plutôt à la seule question qui compte, et à l'intérieur du dedans, c'est comment ? Et bien, c'est plutôt pas mal. Au sommaire de ce premier numéro, on a le one-shot Ultimate Universe de Jonathan Hickman et Stefano Cazelli, qui fait le lien entre l'album précédent, Ultimate Invasion, et les autres titres au sommaire. On a ensuite les deux premiers numéros d'Ultimate Spider-Man, de toujours Jonathan Hickman et Marco Keketo, une série qui prend le contre-pied de la série Ultimate Spider-Man originale. A l'époque, Brian Michael Bendis met en scène un Spider-Man tout gamin. Hickman, lui, a opté pour un Peter Parker adulte, marié et père de famille. Ses premiers épisodes fonctionnent beaucoup sur les attentes qu'on peut avoir vis-à-vis d'une telle approche, en découvrant tel ou tel personnage dans un rôle très différent de celui qu'on lui connaît dans l'univers classique. Du coup, il me semble que la série s'adresse en premier lieu aux lecteurs qui connaissent déjà Spider-Man et son univers. A l'inverse, les Ultimate X-Men de Peach Momoko se présentent sans aucun lien apparent avec tout ce qui a précédé, que ce soit dans l'univers classique ou dans l'univers Ultimate. L'action se déroule au Japon et elle met en scène une gamine dans le cadre très ordinaire de son lycée, qui va soudain être témoin de phénomènes extraordinaires. Le dessin est joli, l'histoire se suit, mais on se demande quand même quel est le rapport entre cette histoire et le concept de base des X-Men. Dernier titre au sommaire pour l'instant, Ultimate Black Panther de Brian Hill et Stefano Casselli, qui lui semble avoir traité les questions de géopolitique posées par Jonathan Hickman dans Ultimate Invasion. Là encore, bon début, on attend de voir la suite. L'autre événement du mois chez Panini, c'est la sortie de Gods de Jonathan Hickman et Valerio Skitty. Gods, c'est une mini-série en 8 épisodes, mais qui appelle une suite et que Marvel a beaucoup mis en avant aux Etats-Unis au moment de sa sortie. Et de mon point de vue, c'est assez décevant. Hickman revisite la cosmogonie marvelienne et ajoute aux créatures quasi-divines qui la peuplent déjà deux puissances métaphysiques, l'ordre naturel des choses qui représentent la science et les pouvoirs en place qui incarnent la magie. Deux puissances qui s'opposent sans s'affronter et dont sont issus les principaux personnages qu'on va suivre dans cette histoire. Hickman gère plutôt bien le côté plus grand que nature et spectaculaire des événements qu'il décrit, mais c'est comme toujours sur le côté humain qu'il pêche et on a beaucoup de mal à s'attacher à ses personnages. A noter que, outre la version classique en 100% Marvel, Panini propose également une version prestige en noir et blanc à 45€. 45€ le livre à colorier, ça me paraît un peu cher. A noter qu'en version trop chère, Panini ressort également le Spider-Man bleu de Jeff Loeb et Tim Sale, comme il l'avait déjà fait avec leur Daredevil jaune, un grand format au prix de 39,95€. Là encore, j'ai beau aimer le travail des auteurs sur cette mini-série, je vais garder mes sous pour autre chose. Revenons à la collection 100% Marvel avec le deuxième tome du Captain America de J. Michael Straczynski, dessiné par Carlos Magno et Lan Medina. Une série que je ne recommande vraiment pas. D'abord parce que, même si le premier tome pouvait à la rigueur faire illusion, le scénario de Straczynski est vraiment pas bon. Captain America passe son temps à se battre contre des entités magiques censées incarner les maux de l'Amérique contemporaine et pour coroner le tout, le dessinateur change tous les deux épisodes. Et surtout, Panini nous a encore fait une belle paninade. Le premier tome, qui réunissait les 4 premiers numéros de la série, était vendu 21€. Et il fallait de toute façon acheter ce deuxième tome pour avoir la conclusion du premier arc. Entre temps, aux Etats-Unis, Marvel a publié le premier trade paperback qui contient les 6 premiers numéros de la série, soit l'intégralité de ce premier arc, au prix de 20$. Bref, une fois de plus, c'est le genre de pratique éditoriale qui me donne envie d'accoler tout un tas de mots grossiers au nom de Panini. Sorti le même jour du premier tome de Vengeance of the Moon Knight, de Jed MacKay et Alessandro Capuccio. Là en revanche, le découpage correspond bien à celui de la VO. Par contre, même s'il s'agit d'un premier tome, il s'adresse pas franchement au nouveau lecteur, puisque MacKay y poursuit les intrigues qu'il avait lancées dans la précédente série Moon Knight. De son côté, Venom atteint son sixième tome, ce qui de nos jours relève de l'exploit, avec au scénario Torun Granbeck et Al Ewing, et au dessin Julius Ota, Cafu et Raphael Pimentel. Pendant ce temps, Amazing Spider-Man n'a pas encore réintégré les pages de Marvel Comics après l'event Gang War, mais les autres séries sont au rendez-vous. Avengers, Avengers Beyond, Superior Spider-Man, Spider-Boy, Invincible Iron Man et Immortal Thor. Et on termine les 100% Marvel en mentionnant les numéros 3 et 4 de Fall of the House of X, plus que deux mois et c'est fini. On aura droit en octobre à un nouvel Epic Collection consacré à Wolverine, avec au sommaire des choses intéressantes. L'album s'ouvre avec le graphic novel Wolverine, Nick Fury, The Scorpio Connection, Darcy Goodwin et Howard Chaykin, un récit paru au siècle dernier chez Semik dans la revue Top BD, et qui figurait dans la dernière intégrale en dette de Wolverine. Par contre, il ne semble pas que Panini ait jamais publié Wolverine The Jungle Adventure, écrit par White Simonson et dessiné par Mike Mignola. Ça avait été traduit dans un récit complet Marvel, puis repris en album aux éditions Betty à la fin des années 90, et depuis plus rien. L'histoire est un peu anecdotique, mais la prestation de Mignola vaut le détour. Et puis enfin, on a les épisodes 17 à 30 de la série régulière, une période de flottement qui va voir se succéder plusieurs équipes. On a d'abord 7 épisodes signés par le trio Archie Goodwin, John Byrne et Klaus Johnson. Le scénar de Goodwin est sympa, et j'ai pas souvenir d'avoir vu Byrne et Johnson collaborer ailleurs que dans ses pages. On a ensuite un épisode par Peter David et le vénérable Gene Collan. Les derniers épisodes sont quant à eux écrits par Mary Jo Duffy, accompagnés au dessin par John Busema, Klaus Johnson, Barry Kitson et Bill Jaska, avec une qualité très variable d'un épisode à l'autre. Au total, ça donne un volume intéressant dont il est permis de se demander s'il sera suivi d'autres. En tout cas, aucun nouvelle épique collection n'a été annoncé lors des dernières Panini Big News, ce qui est pour le moins inquiétant quand on aime cette collection comme c'est mon cas. Passons à la collection Marvel Must Have, avec un titre qui a totalement sa place dans cette série, et l'autre, pas du tout. L'incontournable, c'est Iron Man, le diable en bouteille, de David Michelinie, Bob Layton et John Romita Jr. D'accord, c'est des épisodes que Panini a déjà publiés dans toutes les collections et tous les formats possibles et imaginables, mais bon, si vous hiberniez ces 25 dernières années, c'est l'occasion de retrouver ce récit qui a marqué l'histoire des comics il y a 45 ans, la lutte de Tony Star contre l'alcoolisme. En revanche, je vois pas bien ce que la mini-série X-Men extermination fait dans cette collection. Je dis pas que c'est mauvais, déjà c'est dessiné par Pépé la rase, ce qui en souhaite un gage de qualité, mais le récit d'Ed Brisson n'a d'autre but que de mettre un terme à la période All New X-Men et à l'intrigue initiée par Brian Michael Bendis, qui marquait l'irruption à l'époque contemporaine des X-Men originaux. Pour qui n'a pas lu ces épisodes, je suis pas sûr que cette mini ait un quelconque intérêt, hormis, encore une fois, la prestation de Pépé la rase. En Marvel Deluxe, outre Invaders dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, le seul titre annoncé en octobre, c'est le Spider-Man de Tom Taylor, que je recommande chaleureusement. Il s'agit en fait de l'intégrale de la série Friendly Neighborhood Spider-Man de 2019-2020, 14 épisodes dessinés par Juan Cabal, Ken Lashley et Per Perez. Et c'est vraiment très bien. Le ton est dans l'ensemble assez léger, même si le sort réservé à l'un des personnages très proches de Peter Parker va apporter une certaine gravité à l'ensemble. Tom Taylor joue à merveille sur les relations entre les différents personnages, c'est d'ailleurs de manière générale son point fort, et il met en scène un Spider-Man héros de son quartier et héros du quotidien qui lui va bien. C'est amusant, c'est inventif, c'est inattendu, parfois farfelu, ça prétend pas révolutionner le genre, et mine de rien, c'est de très loin la meilleure série Spider-Man de ses 5 dernières années. Par ailleurs, je critiquais tout à l'heure Panini pour son travail sur Captain America, ici au contraire, je veux bien leur faire tout un tas de louanges pour rééditer cette série dans ce format, alors qu'aux Etats-Unis, Marvel n'a même jamais repris les 4 derniers épisodes de la série en trait de paperback, ce qui est juste lamentable. Et c'est le genre d'initiative éditoriale qui me donne envie d'accoler tout un tas de mots d'amour à côté de Panini. Ben ouais, ça m'arrive aussi. Faudra juste s'assurer que la traduction est bonne, d'autant plus que les dialogues de Tom Taylor le méritent vraiment. Du côté des intégrales, là encore, hormis les titres de Septembre en retard, une seule nouveauté, le deuxième tome de l'intégrale 1998 des X-Men. Avec au sommaire les épisodes 71 à 79 de X-Men, écrits par Joe Kelly et dessinés par Carlos Pacheco, Germaine Garcia et Jeff Johnson. X-Men Unlimited numéro 18, dont le récit principal, signé Tom De Falco et Marcello Frusin, met en scène Gambit. Et l'annual X-Men Docteur Doom, par Orge Gonzales et Aaron Lopresti. Du côté des omnibus, le programme est un peu plus fourni. En début de mois, on aura le deuxième tome d'Ultimate X-Men, avec les numéros 34 à 74 de la série, écrits par ordre d'apparition par Brian Michael Bendis, Brian K. Vaughan et Robert Kirkman, et dessinés par David Finch, Brandon Peterson, Andy Kubert, Stuart Timonan et Tom Rainey. Les deux annuels de la série, l'un par Brian K. Vaughan et Tom Rainey, l'autre par Robert Kirkman et Salvador Larroca, plus la rencontre en deux parties avec les Ultimate Fantastic Four, par Mike Carey et Pascual Ferry. Et en fin de mois, ce sera le deuxième tome des Thunderbolts, avec les épisodes 34 à 63, écrit par Fabian Nikieza qui succède à Kurt Busiek et qui va réussir à maintenir la série à un bon niveau. Et il est accompagné au dessin par Mark Bagley et Patrick Zircher. On aura également l'annuel de 2000, dessiné par Norm Bray Fogel, Avengers 31 à 34 par Kurt Busiek et George Perez, un crossover entre les deux séries qui s'étaient déroulées sur 4 mois. Et puis les deux mini-séries consacrées à Citizen V, deux mini qui n'avaient jamais été publiées en France, la première dessinée par Michael Ryan, la seconde par Bud La Rosa. En kiosque sorti du numéro 4 des vilains de Marvel consacrés à Venom. Au sommaire, Amazing Spider-Man numéro 258 de 1984 par Tom DeFalco et Ron Friends, où les problèmes commencent vraiment entre Spider-Man et son costume. Les numéros 346 et 347 de 1991 par David Michelinie et Eric Larson. Web of Spider-Man numéro 1 de 1985 par Louis Simonson et Greg Larocque. Le premier numéro de la mini-série The Madness par Anne Nocenti et Kelly Jones dans lequel Venom affronte le Juggernaut. Le premier numéro de la série Venom de 2003, sa toute première série régulière par Daniel Way et Francisco Herrera. Et enfin, le numéro 16 de la série de 2018 par Denis Cates et Juan Guédéon, où Eddie Brock doit survivre sans son costume. Hors collection, on aura le deuxième tome de l'intégrale de la Ligue des Gentlemen extraordinaire d'Alan Moore et Kevin O'Neill dans un très grand format et à un très grand prix. On aura également le deuxième tome de Fine Print de Stéphane Sejic. Sejic semble avoir un certain public en France. On aura d'ailleurs en fin d'année un nouveau tome de Sunstone. En ce qui me concerne, Fine Print, c'est de la fantasy soft-porn que je trouve absolument illisible. Mais si c'est votre truc, faut surtout pas vous prier pour moi. Sortir enfin d'une curiosité, Conan Dragonero, les gemmes d'Achiloni, qui n'est pas du tout un comic book, mais une création italienne. Autant dire que j'en sais à peu près rien, mais les quelques planches que j'en ai vues m'attirent pas du tout. Et on termine, comme à chaque fois, avec les nouveautés Star Wars du mois. En 100% Star Wars, sorti du premier tome de Bounty Hunters and Inquisitors, avec le premier numéro de la miniserie Django Fett, par Ethan Sachs et Luke Ross, plus la suite des séries régulières Star Wars et Darth Vader. Le septième et dernier tome de Bounty Hunters, à ne pas confondre avec le titre précédent donc, qui contient les numéros 35 et 42 précédemment publiés dans Dark Droids, encore par Ethan Sachs au scénario et par Lann Medina et David Etinto au dessin. Le troisième et là aussi dernier tome d'Hyperspace Stories, avec les épisodes 9 à 12 de la série, chacun réalisé par une équipe différente, plus un annual consacré à Jackson, le lapin vert chasseur de primes créé par Roy Thomas dans la série originale, ici repris par Kavan Scott et Nick Brockenshire. Et enfin, en Star Wars Epic Collection, le tome 3 de la Nouvelle République, avec les épisodes 17 à 35 de la série X-Wing Rock Squadron, jadis paru chez Delcourt, écrit par Michael Stackpole et dessiné par Gary Herskin, John Nadeau, Drew Johnson et quelques autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout, surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.